Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de make-up en détail et ça sera donc mes liner cake Donc je vous préviens tout de suite je vais pas faire tous les swatchs parce que là flemme il y en a beaucoup trop Et donc je vous en ferai que quelques-uns mais pas tous, faut pas déco ni Alors je vais prendre un gros pinceau Bon je vais prendre celui-ci il sera assez gros je pense pour faire les swatchs Donc on va commencer tout de suite alors c'est que du glisten sauf deux choses Alors j'ai tout d'abord la palette Sarah New FX avec Révolution Voilà je l'ai acheté principalement parce que c'est avec Sarah New FX et que je l'adore Il y a beaucoup 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 de teintes dedans De 4, 6, 6, 12, 18 fards Vous avez ici un argenté et un doré, un blanc, un noir et tout le reste c'est des colorés mat Je dis pas de conneries ? Ouais non c'est bien ça Donc j'ai utilisé le gris qui est ici et l'argenté qui est ici Alors ils sont très bien, ils sont pas aussi bien que les glisten on est d'accord mais il n'y a pas mieux que glisten Maintenant que ce soit pour une marque ou l'autre Je vous conseille plus d'humidifier votre pinceau même si vous devez y aller plusieurs fois Et de prélever la matière parce que si vous mouillez le phare déjà il sèche beaucoup trop vite Et ça devient vraiment très pâteux Et que ce soit pour toutes les marques de temps en temps N'hésitez pas à les laisser ouverts près d'une source de chaleur ou à l'air libre Pour qu'ils redeviennent un peu plus durs et qu'ils retrouvent leur consistance de départ Mais voilà je l'aime beaucoup franchement Je suis bien contente de l'avoir, c'est Manon qui l'a offert Il y en a une de côté pour vous pour le concours des 5000 abonnés Donc il serait peut-être temps qu'on y arrive Mais voilà je l'aime beaucoup cette petite palette et je n'en suis pas déçue Les phares se travaillent bien malgré tout Il me reste un de chez Tami qui est le rouge Parce que c'est le seul que j'ai en rouge, rouge, rouge Bon après chez Glisten je l'ai probablement mais certainement en split Et du coup je garde celui-là parce que là quand c'est des entiers comme ça Je mets l'eau directement dedans, je mets une goutte, je le penche Et je trempe mon pinceau au fur et à mesure Mais voilà Les Tami c'est avec les premiers que j'ai Enfin j'ai commencé avec ceux de chez Aliexpress de chez Bordowski Et je suis passée aux premières évolutions Les Creator qui n'étaient pas top top Les Tami et ensuite les Glisten forcément Et la Sarah New FX qui n'a rien à voir avec les Creator Les Creator étaient vraiment très 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 secs à utiliser Alors chez Glisten J'ai d'abord trois gros formats Donc les individuels vous les avez en deux formats C'est 10 grammes et 4 je crois Je ne sais pas noter dessus mais il me semble que c'est ça C'est 3 ou 4 Riley ! Donc bien évidemment j'ai le milk et le cola, le noir et le blanc C'est la base, voilà je les utilise très 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 souvent C'est pour ça que je les prends en grand format Et sur le site officiel je commande le combo Vous pouvez également les retrouver sur Beauty Bay et sur Boozy Shop il me semble, je ne suis pas très sûre Ouais sur Boozy Shop ils y sont aussi Moi je les commande toujours sur le site officiel Parce qu'il n'y a que là que vous pouvez trouver par exemple des bundles Ou les palettes personnalisables que vous verrez juste après J'ai également le gros qui est le T-Rex Qui est un magnifique kaki C'est un de mes préférés C'est pour ça que je l'ai en grand aussi Je l'ai déjà bien utilisé mine de rien Et voilà quand je ne sais pas quoi faire Je fais du liner kaki J'ai le copper Donc là c'est un métallique Je crois que je ne l'ai jamais utilisé Peut-être une fois je ne suis pas sûre Voilà Donc celui-là je vais vous faire un swatch Pour vous montrer l'effet des métalliques Parce que vous avez Metallique Et Multichrome aussi Il y a des multichromes chez eux Que j'aime beaucoup Je les ai presque tous d'ailleurs je crois Presque, pas tous Parce qu'ils ont tellement de choix différents Donc voilà Pour le copper Et vous voyez il est vraiment très joli Et pareil si vous ne voulez pas un liner mat C'est très bien Je vais prendre une lingette pour essayer de mon pinceau Alors j'ai également le jasper qui est là C'est aussi un métallique un peu plus que bordeaux Il est très beau aussi Celui-là j'ai déjà utilisé quelques fois Après j'ai tellement de teintes que Il faut que je fasse un choix à chaque fois Et j'ai le Spooked Donc celui-là c'était un d'Halloween De l'année dernière ou de l'année d'avant je ne sais plus Donc là c'est un split Vous voyez les splits sont Vous avez deux teintes à l'intérieur Ce qui est pas mal si vous utilisez peu de quantité Mais que vous voulez beaucoup de couleurs C'est très bien d'acheter les splits Donc voilà pour les mono En Palette Circle J'en ai trois Ah il est Donc j'ai d'abord la Néon Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle Ouais elles ont pas vraiment de nom noté dessus Mais sur le site il me semble que c'est Néon Donc voilà les teintes Donc vous avez cinq fards à chaque fois à l'intérieur Maintenant si vous les Si vous dégorgez un peu les Les teintes les unes sur les autres Un petit peu d'eau Déminéralisée J'utilise que de l'eau déminéralisée pour utiliser Mais liner cake Donc un peu d'eau Vous vaporisez Ou vous mettez une gouttelette ou deux Vous le faites bien Circuler partout Un coup de lingette Ou de mouchoir en papier Et ça se remet Correctement J'ai également la Pasteur Voilà Ça c'est une de celles que j'utilise Le plus des trois Ça permet d'avoir aussi pas mal de teintes Et c'est plutôt avantageux Question prix Et ça c'est la Warm Il me semble de mémoire Qui est dans les teintes jaune et orangée Voilà Il y en a une dans les tons Il y a les primaires aussi Et il y en a une dans les teintes nude Avec du marron et du gris il me semble Et une dans les teintes verte bleue Mais je crois que les verres je les ai tous Dans mes palettes Dernièrement j'ai craqué sur la Celle avec Fairy Freck Donc là pareil je l'ai acheté par collectionnique Puisque j'adore Fairy Freck 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 Donc là c'est que des splits Mais il y a des très belles teintes Et j'ai utilisé celui-ci Pour faire mon creux Donc voilà Il y a des très belles teintes Et les splits C'est vraiment pratique Si vous voulez plusieurs teintes Parce que là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Attendez 3, 6, 8 Donc ça vous fait 16 couleurs en fait Dans la palette Et ça c'est génial J'ai commencé par acheter Beaucoup de splits Et il n'y a que des mats Alors On va passer à Ma première palette Que j'ai composée moi-même Raille-les Donc je change les pannes Au fur et à mesure Puisque vous pouvez les ressortir C'est des refils Vous choisissez les phares Que vous voulez à l'intérieur Et vous voyez que vous pouvez Les enlever Pour les switcher De De trucs Par contre je ne sais plus Si c'est noté à l'arrière Je ne crois pas J'arrive pas à le sortir Ouais non Il n'y a rien de noté A l'arrière Ça c'est dommage Vous recevez la palette Déjà faite Moi je les ai noté A l'arrière ici Mais C'est pas évident De retrouver les teintes Quand vous en commandez Vraiment beaucoup Et qu'il y en a qui se ressemblent Vous devez regarder Sur le site Lors de De votre dernière commande Vous ne savez même pas Aller revoir les teintes Donc ça c'est vraiment dommage Qu'il n'y ait pas Moi je vous conseille Si vous faites une palette Personnalisée Comme ça c'est de noter Au fur et à mesure Que vous ajoutez Les teintes Lesquelles vous mettez Pour pouvoir vous faire Un stickers derrière Parce que Bon après c'est pas toujours Avantageux de savoir les teintes Enfin bref Donc ici on a Ici c'est des Multichromes à base blanche Ici on a deux Multichromes à base foncée Il y a des splits Ici on a deux gris Par exemple Split Split Mais je vais vous swatcher Un ou deux Je vais vous swatcher Celui-ci Et celui-ci C'est un truc Que j'utilise le plus Donc le premier ici C'est le Elixir Et L'autre C'est ici Je vous ai dit Ouais C'est le Bloody Marie Donc je vais vous swatcher Les deux là Comme ça Vous voyez ce que ça donne Et j'ai mal nettoyé Mon pinceau Donc ça donne un coup Deux lingettes À l'intérieur L'eau elle est un peu sale aussi Donc Il est un peu liquide Et il se travaille divinement bien Les glistons C'est de la bombe atomique Franchement Je n'ai pas trouvé mieux Question qualité Donc Je ne sais pas si vous allez bien voir les reflets Là il est encore mouillé Donc il faut attendre un petit peu que ça sèche Il sèche assez vite Vous voyez que le copper il est déjà sec Donc je vous remontrerai après Donc voilà pour mes petites teintes Ici bon C'est de même J'avais acheté le split Et par après j'ai racheté le lentier Je n'avais pas fait attention Donc voilà J'utilise d'abord le split Et une fois que vous finissez un pan Il vous suffit juste De l'enlever Et de le recommander Ou de changer de teint Par exemple Mais c'est vraiment très pratique Après ils ne sont pas donnés Mais je trouve franchement Que ça vaut le prix Enfin ça vaut son prix Ici on en a une Qui est plus dans les teintes Violet et bleu Donc là Il n'y a que des mattes Me semble-t-il Peut-être celui-ci Qui est un peu irisé Alors j'adore les deux bleus ici Je crois que vous pouvez le voir Parce que C'est bien utilisé Les violets sont vraiment très beaux Alors Comme ça on peut avoir l'impression Que c'est les mêmes Mais c'est pas les mêmes Il y a toujours une petite différence Mais voilà J'aime beaucoup Cette palette de bleu Et je Me crois que J'ai aussi un doublon ici Non c'est pas ici Alors Si je crois que celui-ci Et le split ici C'est les deux mêmes Je ne suis plus très sûre Mais voilà Après ça arrive Quand vous en achetez beaucoup Ça peut arriver Surtout si vous achetez des splits Et des entiers Et pour terminer J'en ai une Dans les teintes vertes Bien évidemment Une foule verte quand même À part celui-ci Donc ici C'est le Precious C'est doré et argenté C'est un split Voilà Vous les avez bien évidemment En mono Tous les splits Vous les avez en mono Parce qu'ici Il y a le T-Rex Il me semble dedans Voilà Je l'aime beaucoup Ici on a le Breeze Si je n'ai pas de bêtises Oui c'est bien ça Donc ici c'est un duochrome Ici c'est un métallique Et je crois que c'est tout Les autres c'est des mat Je vais vous montrer le métallique ici Qui est le Evergreen Il me semble que c'est un métallique D'après ce que je vois dans le pan Ça m'en a tous les Mais l'autre à côté Je me demande si c'est pas aussi Un métallique J'ai plus beaucoup d'eau Donc voilà pour le Evergreen Qui est un vert métallique Que vous voyez un peu plus clair Que ce qu'il n'est Mais bon Vous voyez qu'il y a moyen D'avoir des jolies teintes Je vais vous faire le swatch D'un mat Quand même que vous voyez Si ma goutte d'eau Veut bien tomber Je vais vous swatcher le T-Rex Je l'ai fait un petit peu Tout l'eau mouillée Alors on me demande souvent Comment avoir la bonne consistance Ça ça dépend de votre façon De travailler les fards Si vous aimez qu'ils soient bien liquides Ou plutôt épais et tout ça A force de les utiliser Vous allez trouver vous même Votre propre quantité Ça dépend aussi de votre pinceau Voilà Du trait que vous avez à faire Là je l'ai fait beaucoup trop liquide Mais bon heureusement c'est un swatch Parce que vous voyez ça bave Donc si ça bave sur votre make-up Vous l'avez dans l'os Il faut toujours commencer Ça m'est déjà arrivé Attendez j'attends qu'il sèche Bon il sèche pas entièrement pour l'instant Parce que je l'ai fait vraiment très liquide Mais voilà La teinte T-Rex J'aime trop ces trucs là Et je crois que vous avez vu Que Gliston Voilà j'ai quand même 4 palettes 3 personnelles Enfin personnalisables Plus celle-ci Plus 3 splits Plus 3 gros monos Et 3 petits monos Bon les monos J'évite de les acheter maintenant Parce que je préfère me faire une palette Je préfère attendre Qu'ils sortent des nouvelles teintes Je vais de temps en temps Contrôler s'il y a des nouvelles teintes Et qu'il y en ait 15 Pour faire une palette Comme ça J'achète directement la palette Et je me retrouve pas Avec tous des petits monos Qui sont très difficiles à Enfin c'est chiant à ranger Et à utiliser Parce que vous voyez pas bien les teintes Tandis que dans les palettes Ça va tout seul Donc voilà J'espère que ma petite collection De liner cake vous plaît Vous voyez que j'en ai beaucoup 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 Mais j'adore ça Vous savez que j'en utilise Dans quasi tous mes make-up Donc voilà Ceci explique cela Dites-moi en commentaire Si vous aimez ce genre de produit Si vous en utilisez Si vous savez les utiliser Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment Mais qui ont du mal à les utiliser Comme je vous le dis Ben Ça vient en pratiquant Voilà Il faut s'entraîner Les utiliser Et plus vous allez les utiliser Ben plus Cela ne vous empêche De vous entraîner sur votre paupière nue Et vous effacer au fur et à mesure Pour vraiment Voir la La consistance que vous avez besoin Avec votre pinceau Votre paupière Et tout ça Voilà Vous vous amusez à faire des petits traits Sur votre paupière Et vous allez voir au fur et à mesure La consistance qui vous Convient le mieux Donc n'oubliez pas de mettre Le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et ben moi Il ne me reste plus qu'à vous dire Bisous Bisous Le pouce en l'air Sous-titrage ST' 501